hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale j'espère que vous allez tous et toutes bien si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur instagram allez on va aller voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui comme d'hab faites preuve de discernement allez bon on vous parle en ce moment d'une situation fragile concernant une relation toxique attention la relation est toxique et vous détruit peu à peu vous devez réfléchir très vite et prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard donc peut-être que vous avez fait une rencontre mais en tout cas on vous dit que cette relation n'est pas forcément bonne pour vous ouais parce que moi j'ai une autre rencontre juste derrière de quelqu'un qui va venir vous draguer alors c'est pas parce qu'on voudra que c'est une mauvaise chose c'est pas parce que c'est quelqu'un de dragueur mais en tout cas moi je pense qu'on vous invite là à sortir d'une relation qui est toxique et je pense que vous le savez ou en tout cas que vous commencez à vous poser des interrogations des questions moi j'ai envie de vous dire vous méritez le meilleur donc n'acceptez pas des miettes et surtout pensez à vous allez ouais on vous parle bien de quelqu'un en fait qui 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 est dans les mensonges qui porte des masques qui n'est pas honnête qui n'est pas authentique alors on vous dit très certainement que cette personne se déplace beaucoup ou peut-être qu'elle vit eh bien loin de chez vous je pense que c'est une relation vraiment qui qui vous fait beaucoup de soucis dans laquelle vous n'êtes pas épanoui il ya des doutes et j'ai envie de vous dire quelque part dans cette relation ouais vous pouvez vous pouvez enfin en tout cas vos doutes sont justifiés parce qu'on vous parle à la relation discrète secrète pour moi là c'est une relation cachée voire même que cette personne a peut-être une double vie ou en tout cas il y a quand même beaucoup de mensonges je pense que vous risquez de découvrir la vérité alors cette histoire vous deviez la vivre parce que il y avait un noeud karmique avec cette personne voilà il y avait un travail de guérison à faire mais moi je pense que vous allez ouvrir les yeux sur cette relation alors on vous dit que très certainement il ya une différence d'âge entre vous mais moi l'autre message que j'ai c'est une différence quand même de mentalité de maturité ouais c'est quelqu'un qui oui qui manque de maturité puisqu'on nous parle quelqu'un de quelqu'un quand même qui en plus d'être dans les mensonges est quand même quelqu'un qui est très très enfantin ok allez façon pour moi il ya un moment donné vous allez découvrir le poteau rose comme on dit et que de toutes les façons vous allez arrêter cette relation ou en tout cas vous vous posez déjà la question moi je reviens ça pour moi il ya une autre rencontre derrière allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît donc avec l'oracle rock and love ouais c'est ça de toutes les façons on vous dit bien que cette relation que vous vivez actuellement est éphémère cette personne a beaucoup beaucoup d'addiction il elle vous cache des choses donc moi j'ai envie de vous dire tant qu'il est encore temps et bien prenez vos valises et allez voir ailleurs parce que l'herbe sera beaucoup plus verte alors oui on vous dit il est temps alors là avec la carte de la destinée moi le message c'est il est temps de prendre un nouveau chemin de prendre une nouvelle direction de vous éloigner de cette personne alors elle faisait partie de votre destin oui parce que il y avait donc un nœud karmique à régler avec cette personne mais pour moi ce n'est pas la bonne personne en tout cas qui vous correspond comme à chaque guidance faites preuve de discernement ouais alors c'est quelqu'un en plus qui vous ment et qui est très jaloux moi j'ai quand même un côté assez manipulateur bon de façon le choix vous revient il y a un moment donné il va falloir mettre un stop et vous choisir afin d'arrêter de supporter l'inacceptable ouais alors moi enfin on me dit que c'est quand même quelqu'un pour qui vous avez des sentiments alors peut-être qu'il y a aussi de la dépendance affective vous savez que c'est vous êtes dans une relation toxique mais vous avez du mal à et bien faire ce choix à vous en libérer pourtant on vous dit que vous allez y arriver mais il est temps de prendre votre envol bon c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va très mal prendre le fait que vous le laissiez tomber alors comme d'habitude je parle toujours au masculin étant une femme et étant hétéro ouais c'est quelqu'un qui ne va pas du tout apprécier votre décision parce qu'en fait pour moi là on a quelqu'un qui est un manipulateur très clairement ouais qui est dans la séduction bon moi de toutes les façons je vois la rupture et vous allez acter cette rupture alors maintenant on va faire un tirage sur cette nouvelle rencontre qui arrive après parce que pour moi il n'y aura pas beaucoup de temps entre cette rupture et cette autre rencontre qui arrive allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette nouvelle rencontre qui arrive après cette rupture bon on vous dit que la rupture la rupture non la rencontre qui arrive juste après ou en tout cas quelques temps après cette rupture va être un cadeau du ciel va être une bénédiction cette personne elle va vous montrer tout ce que vous n'avez pas eu avec cette ancienne relation c'est un cadeau mal emballé ouais bon en plus c'est quelqu'un quand même qui qui aura un côté fleur bleue un côté romantique qui va y aller en douceur avec vous qui saura prendre le temps qui saura prendre le temps de et bien de vous conquérir de vous séduire mais également de vous faire plaisir moi j'ai beaucoup là de douceur beaucoup de tendresse et on vous dit déposez vos bagages émotionnels c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment vous livrer discuter à coeur ouvert de ce que vous avez vécu par rapport à cette relation toxique et on vous dit bien que cette relation toxique vous deviez la vivre pour comprendre pour guérir certaines choses que cette expérience a été un apprentissage on vous parle bien de cette nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus équilibrée beaucoup plus stable beaucoup plus harmonieuse moi on me montre quelqu'un qui sera beaucoup dans l'écoute qui sera au petit soin pour vous vraiment une belle, une belle, belle rencontre avec qui vous allez partager beaucoup de choses oui après une période de chagrin parce que cette relation eh bien elle traîne elle traîne en longueur et vous savez que vous devez sortir de cette relation on va continuer avec l'oracle du chakra du coeur ah on va le reprendre pardon allez bon je le reprends allez sur cette nouvelle rencontre waouh on vous dit bon je comprends maintenant pourquoi on me l'a fait reprendre on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle ça va vraiment être le jour et la nuit entre temps donc vous allez faire une pause émotionnelle et relationnelle oui vous allez avoir besoin quand même de digérer la pilule mais cette personne va arriver quand même assez vite et même si vous vous n'êtes pas prêt ou prête au début c'est quelqu'un qui va prendre le temps c'est quelqu'un en qui vous allez apprendre à avoir confiance non non très très belle rencontre allez on va prendre alors qu'est-ce qu'on va prendre allez j'ai envie de prendre le petit oracle de l'étoile bleue une carte conseil pour vous bon c'est clair décision bon je vous montre quand même la carte en dos de deck on vous parle de prise de décision et c'est vous qui allez prendre la décision j'insiste une importante décision est à prendre écoute ton coeur et non ton mental lui seul te mènera sur le bon chemin et on vous parle d'un nouvel envol il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être c'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé et on va terminer par le petit oracle de l'âme sœur allez un message pour vous qui regardez cette vidéo et on vous dit ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète chaque personne animale arbre et fleur ressens l'océan le vent le ciel toutes choses en parfaite harmonie mue par l'unique flux éternel de l'amour donc on va vous demander un petit temps de pause de recentrage d'ancrage de guérison pour vous ouvrir à cette belle et nouvelle relation je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 merci merci